Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle guidance avec du retard, histoire de changer un peu. J'ai décidé du coup de faire l'éclipse du 8 avril, voir un petit peu les messages que j'avais pour vous. Comme les vidéos précédentes, je prends le signe au hasard. Donc c'est pour vous les Capricornes. Allez c'est parti, on se fait deux messages en quatre cartes avec l'oracle G et l'amétiste. Je ne donne pas de domaine, il peut y avoir du sentimental ou du général dans les deux ou pas du tout. On va voir et puis vous adapterez. J'ai vu l'homme passer, le jeune homme passer. Bon, il est revenu. On a la carte de la fécondité et de l'homme. Donc soit ici on a un couple, un qui peut être parent, les deux, peu importe. On peut avoir une femme et un homme, une mère avec un homme. Ou on peut parler tout simplement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle action que vous allez entreprendre. On va voir un petit peu dans le détail ce que je peux vous dire. On a les outils pour démarrer. L'hirondelle. L'abondance. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a la carte de la balance qui est sortie. Mais comme elle est revenue, elle s'est retournée à nouveau dans le jeu, j'ai dit bon, elle n'est pas sortie franchement. Mais c'est dommage, ça reste une carte sympa. Elle est beaucoup plus celle-ci, c'est la meilleure carte du jeu. La corne d'abondance. Et la petite dernière, l'administratif. Alors, on peut être dans beaucoup de choses. On peut être dans le professionnel, dans le sentimental. Comme je vous disais, la fécondité, l'homme, on peut vous parler d'un couple, d'une femme avec un homme. Alors après, vous vous adaptez, ça peut être deux femmes, deux hommes. Soit de quelque chose de nouveau et que vous allez entreprendre des actions. Si par exemple, c'est une relation de couple. En gros, on est en train de vous dire que c'est comme si vous étiez en train de vous organiser, de peut-être mettre en place certaines choses, de faire des travaux peut-être dans votre habitation pour améliorer votre foyer. Et en gros, on est en train de vous dire qu'il faut parler des choses. Il faut parler des choses pour qu'elles s'améliorent, pour que... Ce n'est pas qu'il y a une conciliation ici, mais c'est un petit peu, on vous dit, vous avez tous les outils en gros pour communiquer de façon claire. Et la communication, elle va être très très claire et elle va vous engendrer des démarches administratives. Donc si vraiment on parle d'une relation sentimentale, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir mettre certaines choses au clair. En gros, on est en train de vous dire que vous avez la capacité de dire à votre partenaire, voilà, si on vit ensemble, j'aimerais qu'il y ait ci, j'aimerais qu'il y ait ça, qu'on trouve une organisation peut-être, qu'on partage les tâches. Vous voyez, toi tu fais la vaisselle, moi je fais l'aspirateur, j'en sais rien. Ou peut-être, il vous faut aussi discuter, parce qu'il peut y avoir aussi des enfants au milieu. Et donc, il faut trouver un système pour que ça fonctionne. Et en tout cas, comme je vous dis, vraiment, ça passera par la case communication, et les choses, elles se passeront très très bien. Et à la suite de ça, peut-être qu'effectivement, avec l'administratif, c'est parce que vous allez envisager de déménager, de ce genre de trucs, ou même de faire des travaux, une extension de maison, ce genre de trucs. On peut parler aussi d'un travail ici, d'une idée que vous avez, un truc qui vous donne envie. Mais vous êtes vraiment au tout, tout début. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir l'idée dans pas très longtemps. C'est peut-être ce que cet éclipse va vous apporter. Vous allez peut-être y voir un petit peu plus clair concernant votre vie professionnelle. On peut avoir un travail qui est en lien à la communication ici, où on dit une forme de vérité. En tout cas, la façon dont on parle, elle est non seulement avec bienveillance, mais elle apporte beaucoup. Donc par exemple, pour certains, vous allez peut-être créer une chaîne YouTube. Vous allez peut-être devenir conférencier, psychologue, ce genre de trucs. Et pour vous mettre à votre compte, il va falloir faire des papiers. Vive la France et l'administratif, n'est-ce pas ? Beaucoup de protection ici, beaucoup de protection. On a donc les trois astres, l'oracle G, le serpent et la coupe brisée. Donc il y a quelque chose qui... Il y a peut-être vous, même à un moment donné, qui avez éclaté en sanglots, parce qu'on peut avoir ici une personne qui a été très triste, mais il y a un changement. C'est un petit peu comme si on était en train de vous dire que cette éclipse, en fait, elle allait vous faire une dernière remontée émotionnelle. Comme si, en fait, vos vieilles blessures, quelque part, elles allaient ressortir, vous traverser une dernière fois. Mais ça fait partie aussi de la guérison, de la réparation. C'est ce qui va vous permettre de changer différemment. C'est un petit peu comme quand un serpent, quand il enlève sa peau, ce n'est pas forcément une douleur. Mais imaginez si vous, vous deviez vous faire une peau neuve, bien sûr, façon de parler, je ne parle pas d'un peeling, mais une peau neuve dans le sens où vous avez été peut-être dépendant affectif, admettons, et vous avez guéri de cette dépendance. Vous êtes une nouvelle personne, mais il faut que vous changiez. Même si vous avez changé, il faut le temps aussi que les énergies changent, un peu comme si vous enleviez une peau de votre corps. Et ce n'est pas forcément dans la facilité. On peut le ressentir encore ici. Mais quoi qu'il en soit, avec l'oracle G, on vous dit que c'est bénéfique. Ce que vous ressentez, c'est une dernière étape. Ça fait partie aussi du processus. Et que dans quelques temps, vous vous sentirez bien mieux. Ok ? On va voir un petit peu avec l'améthyste. Ensuite, je vais me faire un petit peu de place. On va voir ce que j'ai pour vous. Ici, il peut vraiment y avoir même de très bonnes nouvelles au niveau travail. Peut-être que votre employeur va vous dire que vous avez une augmentation ou autre. Et peut-être en avenant au contrat, vous étiez en CDD. On vous dit bon, allez, bonne nouvelle. Vous passez en CDI, etc. Où j'aimerais que tu deviennes, je ne sais pas, cadre dans la société. Mais ça va passer forcément par une petite casse formation. Un truc dans ce genre. On est chez qui ? Ah oui, chez les Capricornes. Alors, on a vu le retour du passé. Enfin, on, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, on a la relation instable et le déménagement. Donc ici, il peut y avoir des choses qui vous perturbent ou une relation qui peut être plus ou moins compliquée. Et soit, même si c'est compliqué, vous allez aménager avec cette personne. Ou c'est peut-être l'idée de on quitte. Il y a une opportunité qui arrive et peut-être qu'on va sortir de quelque chose qui était instable. On va aller vers quelque chose de nouveau. Ou on espère en tout cas avoir une stabilité. On va voir un petit peu dans le détail ce que c'est. On a le jeune homme superficiel. La chance. Et on a deux soleils qui s'enchaînent. C'est très joli, ça. Et le coup de foudre. Donc, pour certains, vous quittez une relation instable. Vous saisissez une opportunité qui se présente. L'opportunité, elle a l'air là. Puisqu'on parle d'un jeune homme que vous rencontrez un petit peu par hasard. Avec qui vous allez échanger, discuter, etc. Une personne, à un moment donné, au plus vous allez en fait discuter avec elle. Au plus vous allez fréquenter cette personne. Et vous allez vous dire, non mais, je sens quelque chose de beau qui arrive. Et c'est plutôt curieux. Parce que c'est comme si vous connaissiez ou vous allez rencontrer en premier cette personne. Mais que le coup de foudre arrivera après. Que le coup de foudre arrivera après. Mais le coup de foudre pour cette personne. C'est pas on rencontre quelqu'un et après il y a un coup de foudre qui arrive. J'ai pas l'impression qu'on parle d'un choix ici. Mais c'est comme si c'était après coup qu'on se disait, mais non en fait c'est lui. C'est lui ou c'est elle bien sûr. Donc ici, la chance est au rendez-vous pour vous, les capricornes. Une jolie rencontre en perspective. Et là où c'est sympa, c'est que les deux ont un petit peu le même raisonnement. Les deux se disent, oh j'ai de la chance d'avoir rencontré telle personne. On a la réconciliation, la femme, la naissance et le karma. Donc il y a bien un karma qui change. Vous avez certainement guéri de situations. Donc peut-être qu'effectivement vous aviez quelque chose d'instable. Ou vous étiez dans une relation instable et vous en avez guéri. Vous avez décidé de changer, de bouger de là, de partir vers quelque chose de nouveau. Et ce nouveau en tout cas vous fait beaucoup de bien. Vous fait énormément de bien. Donc avec la naissance et l'homme, je sais pas si vous vous rappelez. Mais ici on avait la carte de la fécondité avec l'homme. Et ici on a la fécondité avec la femme. On reste vraiment dans les mêmes énergies. Dans les mêmes énergies. Donc on va dire d'un point de vue général. On est sur quelque chose de nouveau qui démarre et qui vous apporte du bien-être. Qui vous apporte la paix intérieure clairement. Que ce soit vraiment une rencontre sentimentale ou amicale. Parce qu'ici on peut avoir une rencontre chanceuse. C'est-à-dire, je sais pas, vous rencontrez, vous faites la connaissance d'une personne. En amie, en amie pour démarrer. Ou en conseiller. Un coach ou j'en sais rien. Et en fait à un moment donné on se dit, ben non en fait cette personne c'est la bonne. Cette personne c'est la bonne. Et on a l'âme sœur derrière. Très très jolie relation en vue là, les capricornes. Après on peut être bien sûr dans le domaine professionnel aussi ici. Dans le sens où peut-être vous aviez été dans un travail qui vous convenait pas vraiment. Vous avez décidé de changer. De vous diriger vers une nouvelle voie professionnelle comme on l'a vu en haut. Et là-bas, dans votre parcours de formation ou dans votre nouvel emploi. Il y aura une rencontre que vous allez avoir un petit peu par hasard. Où vous allez vous dire, ah ben c'est cool d'avoir rencontré cette personne. Parce que les échanges sont plutôt fluides. Quand elle me dit des choses, je trouve que c'est percutant. Et il y a ce même effet pour cette personne là. C'est vraiment en effet miroir. Et à un moment donné on se dit, ben mince en fait. Il y a plus. Il y a une forme de déclic. À un moment donné il y a un déclic. Et peut-être que de l'amitié vous allez passer à l'amour. Voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on avait sur le... Bon, en tout cas la paix avec vous-même pour démarrer. Pas forcément la paix avec une personne. Mais ici plus. La paix avec vous-même pour vous les capricornes. Et j'ai envie de vous dire que pour être en paix avec les autres. Il faut déjà être en paix avec soi-même. Donc commencez par ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Aidez ou parlez. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. En mettant un commentaire ou en likant la vidéo. Merci à tous ceux qui le font. Pareil pour vos abonnements. Toujours aussi nombreux. Ça fait plaisir. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai. Puisque c'est vrai que j'ai encore moins de temps libre qu'avant. Et je suis vilaine parce que je vous fais... Je vais très souvent sur TikTok. Après n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi. Mais c'est vrai que ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc je ne sais pas si je ferai les vidéos du mois de mai. Mais en tout cas j'en referai comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Ou une très bonne soirée. Et puis comme toujours prenez soin de vous les Capricornes. C'est très très important. Et il n'y a personne qui le fera à votre place surtout. Donc démarrez par ça. Ciao les Capricornes.